Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, mais duquel on parle peu, c'est de comment bien laver les jouets de son chien. Je suis Pauline de Barbage, éducateur canin professionnel, et aujourd'hui, on va parler nettoyage de jouets. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut laver les jouets de notre chien ? Eh bien, votre chien, quand il va prendre ses jouets dans la gueule, surtout si ses jouets sont en tissu, ils vont absorber énormément de salive et de bave. Et vous le savez, dans la salive de votre chien, il y a énormément de bactéries. Quand la bave va rester sur le jouet, et le jouet va attendre comme ça pendant plusieurs jours, eh bien, les bactéries vont se développer et votre jouet va devenir un véritable nid à microbes. Du coup, quand vous-même, vous allez vouloir prendre le jouet pour jouer avec votre chien, par exemple, vous allez mettre la main dans un nid de bactéries. C'est vraiment pas une bonne idée pour vous, et en plus, pour votre chien à terme, avec toutes ces bactéries qui se développent dans les jouets, ça peut être dangereux pour sa santé. Comment faire pour bien laver les jouets de votre chien ? Eh bien, nous, à la maison, une fois par semaine, on prend toutes les affaires des chiens, les jouets, les tapis, les dodos, les harnais, et on les passe à la machine. La plupart des jouets passent très bien à la machine. Vous pouvez même mettre avec une petite lotion dans les infectantes, si jamais les jouets sont vraiment très sales. Il vaut mieux les laver régulièrement, quitte à ce qu'ils s'abîment peut-être petit à petit, plutôt que de les laisser pourrir dans un coin du jardin, où finalement, ils ne vont plus du tout être utilisables. Pour certains jouets, notamment ceux qui sont en plastique, par exemple les kong ou les balles araignées, vous pouvez aussi les mettre au lave-vaisselle, puisqu'ils vont résister au lavage, au lave-vaisselle, et ils vont être tout aussi bien nettoyés que les gamelles de votre chien, si vous les lavez de cette manière aussi. En lavant régulièrement les jouets de votre chien, vous allez éviter les risques de bactéries, les risques de contamination, et vous allez aussi avoir des jouets qui vont être quand même plus agréables à tenir pour vous, avec lesquels jouer avec votre chien, et votre chien sera aussi très content de retrouver son jouet tout propre, directement sorti de la machine. Si ça vous intéresse de savoir exactement quel type de jouet vous pouvez avoir, et comment faire pour bien l'utiliser avec votre chien, vous pouvez retrouver dans la description ma liste du matériel que j'utilise avec mes chiens. Il y a plein d'informations dedans, ça va vous permettre de retrouver immédiatement des produits d'excellente qualité que j'ai testés, et qui sont approuvés par toute la team des clics, et qui vont vous permettre de pouvoir prendre directement les jouets les plus adaptés pour votre chien. Vous la trouverez dans la description en cliquant sur le lien, et vous pourrez y accéder directement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires à quelle fréquence vous, vous lavez les jouets de votre chien. C'était Pauline de Barba, et je vous dis à très bientôt pour parler chien.